Bienvenue sur les vidéos pédagogiques de David Farista ! Alors aujourd'hui nous allons revenir sur une des transitions que j'utilise dans un de mes 7 DJs, celle de Prayer in Sea avec Don't Worry. Donc après avoir expliqué pourquoi cela fonctionne bien, nous irons plus loin dans la création en réalisant à travers ces titres des bootlegs. Nous reviendrons plus tard sur la définition de ce mot. Donc nous allons présenter déjà les deux titres donc Prayer in Sea, un mixé par Robin Schulz, morceau de Lee Ronald Prick. C'est un gros tube de 2014 avec Don't Worry, donc de Maidkorn. Ça a aussi un énorme tube, c'est facile de 2015. Donc on va s'aventurer sur une transition un peu express. Donc les tempos étant à peu près identiques. On pourra faire ça relativement rapidement. Voilà, j'ai enchaîné les deux en même temps. Et donc pour faire une transition, on va arrêter la première musique. Voilà donc une transition. On voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc pourquoi cela fonctionne bien ? Donc je vais vous expliquer ça. C'est qu'en fait, ces deux morceaux respectent la même grille harmonique, même progression, c'est-à-dire progression d'accords. Donc regardez ce que cela donne au piano. Donc pour Prayer in Sea. Voilà, on répète et voilà. Donc on a enchaîné quatre accords. Et regardez pour Don't Worry. Et voilà. Et on revient sur la même progression d'accords. Regardez maintenant en enchaînant les deux. On arrive à un résultat similaire. Donc là, j'ai précisé les accords que je joue. Et vous voyez que pour les deux morceaux, les accords sont identiques. Regardez ce que je joue donc à la main gauche. Donc c'est l'accord de La mineur, l'accord de Do majeur, l'accord de Sol majeur et l'accord de Ré mineur. Bon, c'est des accords renversés pour certains. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir réaliser des bootlegs. Donc un bootleg, c'est la technique qui consiste à créer un morceau original à partir de deux morceaux, au moins deux morceaux existants. Donc le plus souvent, on utilise, enfin on mélange l'instrumental d'un titre avec l'accapella de l'autre titre. Donc regardez bien. C'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre Instrumental de Prayer in Sea et que je vais mélanger avec l'accapella de Madecon. Don't Worry. Regardez bien. On arrive à un résultat assez spectaculaire, mais pas grand chose en fait. Voilà, on a créé un morceau original. Voilà, on peut tourner jusqu'à la fin de ces deux morceaux et tout fonctionnera très bien. Mais on peut tout à fait intervertir, donc en prenant l'instrumental de Don't Worry avec l'accapella de Prayer in Sea. Regardez bien. On va recréer un autre morceau original. Comme ça. Bon là, évidemment, on pourrait régler les gains pour qu'ils soient vraiment parfaits, mais c'est pour vous expliquer juste. Quand deux morceaux respectent une même progression harmonique, on peut réussir à faire des bootlegs. Alors là, je vais prendre la version originale parce qu'il y a un petit morceau de flûte qui m'intéresse. Voilà, donc là, le morceau original est à 94, donc on va le voir. Voilà. Regardez bien. Voilà, ce petit morceau de flûte, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus. Sous-titrage ST' 501